de retour pour la deuxième partie de ce redstone info consacré aux pistons et nous en arrivons à ce système que je n'ai pas inventé que j'ai découvert sur la chaîne youtube d'un youtuber estonien qui s'appelle magix alors quelques mots à propos de magix c'est donc un joueur estonien comme je le disais qui a notamment la particularité de parler l'anglais de façon tout à fait parfaite et là j'ai été vraiment impressionné je n'aurais pas su qu'il était estonien je vous avoue que je l'aurais pris pour un véritable anglais et magix est relativement calé en redstone alors deux choses à propos de magix j'ai découvert en fait ce joueur récemment et il a sorti un guide de la redstone qu'il a appelé ultimate redstone guide donc guide ultime de la redstone en version 1.5 alors son guide de la redstone est scindé en trois parties au jour d'aujourd'hui les deux les deux premières parties de son guide sont déjà parus sur sa chaîne donc je vous renvoie dans le descriptif de la mienne pour trouver sa chaîne et aller voir ce guide donc la première partie présente toutes les bases de la redstone pour bien commencer à s'amuser avec la redstone la deuxième partie s'attaque à des systèmes un petit peu plus avancés et la troisième partie qui n'est toujours pas sortie présentera des systèmes extrêmement avancés en redstone alors son guide est particulièrement bien fait notamment j'ai été relativement soufflé par son premier épisode parce qu'en moins de dix minutes magix a réussi à faire tenir un nombre incalculable de détails à propos de la redstone et comme il me comme il me l'avait expliqué il a passé trois mois à préparer son guide sur la redstone donc effectivement ça s'en ressent le résultat est vraiment est vraiment bluffant et si vous allez donc sur la chaîne de magix vous verrez que parmi les vidéos qu'il a pu publier dans le passé il y en avait une qui présentait ce système de portes en vert c'est une vidéo qu'il a publié en août 2012 donc il y a sept sept mois environ alors évidemment des systèmes présentant des portes voilà qui s'ouvre grâce à des pistons il en existe des tonnes déjà mais celui là est relativement intéressant à décortiquer donc on va regarder ça d'un peu plus près voilà donc une porte en vert et le principe va être grâce à ce bouton d'ouvrir la porte et là effectivement nous avons un double piston extender comme je vous l'avais montré dans la première partie de ma vidéo et grâce à un autre bouton situé en dessous il sera possible évidemment de refermer la porte en vert voilà alors pourquoi vous voyez un petit peu mieux le système en fonctionnement je vais casser un certain nombre de blocs voilà ça sera beaucoup plus clair comme ça je vais casser un petit peu tout ça alors le système en fait n'est pas complètement terminé n'est pas complètement terminé parce qu'évidemment on va pas actionner notre porte avec les boutons tels qu'ils sont situés ici au final on aura on aura des boutons plutôt situés là par exemple pour ouvrir la porte l'ouvrir la porte et éventuellement la fermer on pourrait imaginer de l'autre côté un deuxième bouton pour refermer la porte voilà alors cette partie du système je ne l'ai pas construite pour ma part et le système de magics en fait ne fonctionne plus c'est autre chose qu'il m'a expliqué lui utilisait un système t flip flop pour ouvrir la porte puis la refermer quelques temps après et son système de flip flop ne fonctionne plus en minecraft 1.5 voilà donc on va en rester à cette première partie qui est quand même l'essentiel du système alors le principe et là je vais rouvrir la porte voilà quand la porte est ouverte on va d'abord décortiquer un petit peu la partie du bas qui va permettre de refermer la porte alors cette partie du bas est la plus simple à comprendre nous avons là également deux pistons situés les uns sur les autres alors là il ne s'agit pas de pistons collants des pistons collants on pourrait faire l'affaire mais de simples pistons comme ceci fonctionnent également voilà je vais remettre ça non ouh d'accord alors là j'ai beaucoup de mal voilà alors le principe va être effectivement de générer du courant à ce niveau là voilà alors ce courant donc on va alors le récupérer dans ce fil de redstone euh et dans ces repeaters alors ces repeaters vont évidemment euh étendre la rangée de pistons du bas donc les pistons du haut vont se retrouver euh pousser vers le haut vont se retrouver ici et en fait tous les blocs situés au haut dessus vont se décaler d'un cran vers le haut donc les blocs jaunes vont se retrouver là et les blocs de vert vont monter également d'un bloc ensuite le courant on va le faire monter euh grâce à ce bloc ici on récupère le courant ici et de la même manière euh on récupère le courant dans ces repeaters et étant donné que ces pistons se trouveront ici et bien ces deuxièmes pistons à leur tour vont s'étendre euh ce qui fait qu'au final la porte va se refermer complètement vous voyez que les blocs de vert vont monter ici dans un premier temps et ici voilà donc la porte sera complètement fermée voilà donc la partie base du système est relativement simple ensuite la partie haute est un petit peu plus compliquée et quelque part beaucoup plus intéressante euh alors la porte quand elle sera refermée voilà ça va nous donner ceci alors si on alimente euh la partie haute du système grâce à ce bouton on va donc effectivement euh entraîner du courant dans ce fil de redstone euh ce qui veut dire que les blocs de quartz euh situés en dessous de ce fil de redstone vont être alimentés en courant alors ça ça va être important euh ça va être important quand euh euh ces pistons du bas vont être poussés là jusqu'au niveau de ce bloc orange euh si ces blocs de quartz sont alimentés ça veut dire que ces pistons une fois arrivés ici vont euh vont à nouveau s'étendre vers le bas voilà on verra ça un petit peu plus tard mais euh voilà retenez ça hein quand le le courant va être généré ici euh ça va nous permettre de préparer l'extension des deuxièmes pistons euh de ces pistons sur la rangée du bas alors ce courant on le récupère euh grâce à ce repeater euh voilà qui est configuré sur un délai de deux tics alors pourquoi deux tics et bien justement parce que les pistons ont besoin de deux tics pour s'étendre complètement donc au bout de deux tics on va entraîner le courant euh ici au niveau de ces blocs bleus alors la première des choses euh c'est que une fois que le courant sera arrivé là-haut ces blocs bleus ici seront donc alimentés en courant et cela va commencer euh va commencer le déclenchement euh de notre système de double piston extender donc la rangée de pistons du haut va s'étendre et donc va pousser vers le bas euh cette deuxième rangée de pistons ainsi que euh cette rangée de blocs orange ainsi que la porte voilà donc les deux blocs de verre vont être décalés vers le bas d'un cran et également euh pour cette rangée de blocs jaunes qui vont se retrouver qui vont se retrouver bien évidemment ici voilà euh rappelez-vous donc que euh ces blocs de quartz étaient alimentés en courant donc à leur tour euh la deuxième rangée de pistons ici une fois qu'elle va se retrouver là va s'étendre ce piston va s'étendre et donc notre porte va complètement s'ouvrir euh ce qui va également pousser ce piston jusqu'ici voilà voilà et euh et donc notre bloc orange va se retrouver logiquement là voilà euh alors ensuite ensuite je vais euh évoquer ce euh cette partie là du système euh qui est ce edge detector descendant que je vous avais présenté ici dans la première partie de ma vidéo voilà c'est exactement celui-ci euh donc un edge detector descendant euh donc qui va nous permettre de générer un courant en sortie uniquement euh lorsque lorsque le courant en entrée va s'étendre euh va s'éteindre pardon euh donc là euh là nous en sommes à un stade où le courant euh s'allume euh ce qui veut dire ce qui veut dire qu'en sortie et la sortie se trouve ici euh non pas euh derrière ce bloc là euh comme c'était le cas ici mais de la façon strictement euh identique je dirais on va récupérer le courant sur le côté euh donc ce fil de redstone lorsque le courant va s'allumer euh ici euh euh ce fil de redstone ne va pas s'allumer voilà ça c'est le le propre d'un edge detector descendant voilà voilà ensuite euh et bien au bout de 9 ticks ou je dirais plutôt au bout du 10ème tick euh le bouton ici va retrouver sa position initiale et donc va cesser de générer du courant euh dans ses blocs alors euh le deuxième piston à ce moment là euh sera ici donc si euh le courant s'éteint dans ses blocs de quartz évidemment euh le piston ici va se rétracter et euh va entraîner avec lui euh ce bloc orange qui cette fois-ci va se retrouver là voilà voilà je vais reconstruire un petit peu tout ça euh voilà donc le piston euh le deuxième piston va être ici va ramener jusqu'à lui le bloc orange euh donc il faut euh un maximum de 2 ticks pour que ce piston euh se rétracte au bout de 2 ticks le courant va s'éteindre donc l'absence de courant va monter euh jusqu'ici et euh donc les pistons du haut vont à leur tour se rétracter et vont attirer euh jusqu'à eux la deuxième rangée de pistons qui se situe ici mais il faut euh tenir compte d'une chose relativement importante euh c'est que bien qu'il s'agisse de pistons collants euh si euh le piston du haut se rétracte et attire jusqu'à lui cette deuxième rangée de pistons euh ces deuxièmes pistons en fait vont perdre leur pouvoir collant c'est à dire que quand ils vont remonter attirer par les premiers pistons euh ils ne vont pas euh ces pistons-ci ne vont pas entraîner avec eux le bloc orange qui se situait là donc on va se retrouver dans cette situation là où effectivement euh les deuxièmes pistons seront remontés jusqu'en haut mais euh le bloc orange restera à ce niveau là donc en plein milieu du passage comme ceci alors euh pour finir du coup de euh d'ouvrir entièrement le passage il va falloir euh réalimenter ensuite euh cette deuxième rangée de pistons pour que ces pistons s'étendent et viennent récupérer euh ces blocs orange qui seront situés là et les ramener jusqu'à eux voilà au niveau du plafond comme ceci alors euh pour faire ceci justement c'est là où entre en jeu euh ce edge detector descendant euh donc ici nous n'avions plus de courant euh et euh deux tics plus tard c'est à dire une fois que les pistons du haut auront eu le temps de se rétracter et de ramener jusqu'à eux la deuxième rangée de pistons on va générer ici en sortie euh de ce edge detector un court pulse d'une durée de un tic ce qui est suffisant pour euh actionner donc une dernière fois cette deuxième rangée de pistons qui va venir euh rechercher les blocs orange et ça c'est ce que je vous avais montré dans la première partie de la vidéo ici euh c'est à dire que nous serions voilà dans cette configuration là ça c'est notre deuxième rangée de pistons le bloc orange euh se trouve ici et il suffit de renvoyer un court pulse voilà pour récupérer le bloc orange et euh et donc du coup de cette manière euh de cette manière la porte va se rouvrir complètement voilà voilà une dernière démonstration alors effectivement c'est très rapide et j'avais euh bah en fait j'avais pas tout à fait compris le le fonctionnement et l'intérêt de ce de ce edge detector voilà donc j'ai demandé directement à Magix qu'il m'explique l'intérêt et euh et l'intérêt bah donc c'est celui que je viens de vous exposer euh donc voilà pour cette porte euh que je trouve relativement sympathique et que je pense mon euh plutôt fabriquer euh pour mon aventure suivie baston pour un bastion et il restera euh au final à terminer en fait le montage pour euh permettre et bien d'ouvrir cette porte de manière relativement simple euh si possible avec un seul bouton euh qui sera situé ici voilà euh alors dernière chose pour cet épisode de piston mania c'est